Soutien des terriens du dimanche à Geron Star, il a été victime d'un cyberagresseur. L'émission est diffusée ce dimanche à 19h sur C8. Un extrait déjà disponible montre le soutien de Raquel Garrido et Thierry Hardison aux chroniqueurs pris dans la tourmente. Depuis une semaine, la star des réseaux sociaux Geron Star est au centre d'une polémique alimentée par un blogueur du nom d'Akabab. Ce dernier, mais content que le chroniqueur de Thierry Hardison ait utilisé un de ses scoops sur la romance de deux participants à une émission de télé-réalité sans le citer, s'est lancé dans une cabale en ligne. Ces accusations portent sur l'entourage de Geron Star. Son ami Pascal Cardenas, alias Babybel, par ailleurs coordinateur numérique à Radio France, est soupçonné d'avoir fait des avances explicites à des adolescents de 16 ou 17 ans en échange d'une rencontre avec Geron Star. Preuve et témoignages de victimes supposées à l'appui, Akabab ritèrent quotidiennement ces incriminations, jusqu'à publier sur le net une vidéo intime de Geron Star se masturbant. Dans un communiqué publié mercredi sur le réseau social tweeté, Geron Star se dit abasourdi par ses accusations, et prend ses distances avec son ami Babybel. Sous le hashtag Geron Star Gat, les internautes se déchaînent et accusent le chroniqueur d'avoir participé à un réseau de prostitution de mineurs. L'affaire se réglera devant les tribunaux, puisque Geron Star comme Babybel, ont d'ores et déjà porté plainte en diffamation. Dans l'émission « Les terriens du dimanche », à laquelle le chroniqueur prit dans la tourmente, ne participe à ce 21 janivet, Thierry Hardisson et Raquel Garrido apportent un soutien franc et massif à Geron Star. Le manoir décrit toute l'histoire comme une opération montée par un cyber-harceleur, dont serait victime son intervenant dominical. De son côté, Raquel Garrido explique que Geron Star va mal et qu'il se trouve très affecté par cette agression en ligne, qui est d'une terrible violence. A la fin de l'extrait diffusé, Thierry Hardisson adresse face caméra à un message à son chroniqueur, « Je rème, reviens vite ». Sous-titrage Société Radio-Canada